Le 29 mars 1796, seulement âgé de 32 ans, Charette est exécuté à Nantes par l'armée républicaine. Ce jour-là, il entre dans la légende. Né à Couffet, en Loire-Atlantique, François Athanase, Charette de la Contrie, est issu d'une famille bretonne. Il entre dans la marine à l'âge de 16 ans, participe à la guerre d'indépendance des Etats-Unis, puis devient très vite retraité. Les goûts alors du jeune homme pour la parure et le plaisir s'affirment. Il a une cour d'Amazon autour de lui, c'est-à-dire de femmes. Et il a jeté les yeux sur une jeune fille, 15 ans. Elle est sans doute pas mal de sa personne. Et elle possède surtout un manoir à fond de close, un hôtel particulier à Nantes, une vingtaine de métairies et 20 000 livres de biens mobiliers. Il la demande en mariage. La mère lui fait comprendre qu'elle est encore jeune, elle a 40 ans, lui a 27 ans. Et il épouse la mère. C'est extraordinaire. En mars 1793, Charette accepte de se mettre à la tête de paysans du marais breton venus chercher son commandement chez lui dans son logis de la Garnache. La guerre de Vendée a commencé. Elle voit alors s'affronter les royalistes face aux armées républicaines. Parmi les chefs de l'armée catholique et royale de Vendée, il est sûrement celui qui aura donné le plus de fil à retordre aux colonnes infernales. Lorsque le 17 janvier 1794 se déclenche l'extermination générale des Vendéens complètement gratuite, délibérée, lui va devenir non plus un lion mais un renard. Il va inventer la guerre du faible au fort, c'est-à-dire qu'il va inventer la guérilla. – Surnommé le roi de la Vendée, Napoléon Ier dira de lui « Oui, Charette me laisse l'impression d'un grand caractère. Je vois en lui des choses d'une énergie, d'une audace peu commune. Il laisse percer du génie. » Lui, finalement, chevauche la politique. Il tord en quelque sorte, c'est pour ça, je pense que Napoléon l'estime. Il tord le destin. – Charette aura joué un rôle essentiel dans la guerre de Vendée, jusqu'au bout et avec beaucoup de panache, jusqu'à commander sa propre exécution. Sa vie est à l'image de sa devise « Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais ».